C'est un film qui a une mission et je crois que les gens sur ce film ont travaillé plus sans doute que sur un autre parce que ils sentaient bien que ce qu'on faisait était important, que la façon d'y aller être distribué, ce qu'on allait dire était vraiment primordial. Je pense pas que c'est un film comme les autres. Je m'appelle John Paul, l'homme qui voit le jour qu'il naît. J'imaginais que les caméras c'étaient mes yeux, que je me promenais moi à travers le monde et c'est comme ça qu'il fallait faire, c'était presque une caméra subjective. Je crois que ça a été l'espèce de quête aux très belles images qu'on a fait, qu'après on a mis ensemble pour raconter une histoire qui fait la force du film. J'ai vraiment besoin d'inventer, de créer en permanence et de me remettre en question en permanence. Le film aérien c'est compliqué. Il faut l'autorisation, la météo, le bon pilote, l'argent pour le faire et que la caméra marche bien. Donc tout ça, quand ces cinq choses-là sont réunies, quelque part il y a un petit morceau de bonheur qui est là. Donc j'en profite. Ok, vamos ! Ok, les couloirs sont là, attention doucement. Allez, c'est peut-être bon là, il est évidemment à la left. Oh, c'est fantastique ! C'est vrai que c'est un film un petit peu presque de propagande. C'est un manifeste ce film, c'est un film qui a un vrai parti pris d'expliquer que notre façon de vivre sur la Terre n'est pas viable et qu'on a un impact sur la Terre supérieur à ce que la Terre peut supporter. C'est vrai que j'ai été pendant deux ans vraiment ailleurs, obsédé par ce film. On ne peut pas faire un film comme ça si on n'est pas à 150% dedans. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.